Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, iOS 18.1 est en bêta test et ce soir Apple a délivré la toute dernière version iOS 18.1 bêta 6. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette toute nouvelle version iOS 18.1 ? Alors attention pour l'instant cette version n'est accessible qu'en bêta développeur, vous ne la retrouverez pas dans votre iPhone à partir d'aujourd'hui. Attention aussi, cette version iOS 18.1 lorsque Apple Intelligent sortira, vous ne la retrouverez qu'à partir des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Je ne trouve pas ça vraiment cool, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà donc comme vous pouvez voir ici, la version a été installée. Mise à jour, logiciel terminé, en tête. Votre iPhone a été mis à jour vers iOS 18.1. Continuez, bouton. Continuez, en coup. Refusez, bouton. Acceptez, bouton. Acceptez les conditions. Protection en cas de vol de l'appareil, en tête. La protection en cas de vol de l'appareil renforce la sécurité si une personne ayant volé votre iPhone connaît également votre code. Face ID est requis pour accéder à vos mots de passe enregistrés afin de s'assurer qu'il s'agit bien de vous. La modification de réglages sensibles telles que le mot de passe de votre compte Apple est protégé par un délai de sécurité. Aucun délai n'est requis lorsque l'iPhone se trouve dans un lieu connu, comme le domicile ou le lieu de travail. Activez, bouton. Avertissement, visage non reconnu. Nouvelle tentative Face ID, bouton. Authentifiez via Face ID. Bienvenue sur l'iPhone. Balayez vers le haut pour commencer. Note, dossier. Voilà donc en fait ce que vous allez retrouver lors de la première installation d'iOS 18.1 puisque oui, iOS 18.1 sera disponible pour tous. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, lorsque Apple Intelligence sortira, apparemment, Apple n'a fait le choix que de pouvoir l'utiliser que sur un iPhone 15 ou 15 Pro Max. Voilà pourquoi je vous le disais tout à l'heure. Donc pas d'ambiguïté. On est bien sur la version iOS 18.1 que tout le monde pourra installer lors de sa sortie finale. D'ailleurs, en parlant de sortie finale, voyons voir ensemble quel est le numéro de version de cette version iOS 18.1. Et pour ça, bien sûr, on va se diriger dans Réglages, Général et dans Informations. Et comme vous pouvez voir, on est donc sur la version 22B5069A. Ce qui veut dire que la prochaine version sera certainement la RC, la Release Candidate. Donc on approche, on est très proche de la version iOS 18.1 disponible finale pour tous. Et ça, c'est vraiment super cool. Alors, y a-t-il des nouveautés spécifiques dans cette nouvelle version ? Vous savez que Apple Intelligence est en cours d'acheminement pour l'Europe, normalement. Un système d'intelligence personnelle intégré au cœur de votre iPhone, des apps et de Siri. En fait, Apple Intelligence n'est pas disponible dans votre pays ou région pour le moment. Requette Siri, en tête. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, Apple Intelligence n'est pour l'instant pas en français, n'est pas disponible en Europe, en tout cas pour la France. Et normalement, ne le sera pas pour un moment. Entre nous, je trouve un peu que Apple, lors de cette présentation d'Apple Intelligence, avec soi-disant son iPhone 16, on aurait dû avoir cette Apple Intelligence. Du jour au lendemain, l'EDMA, le Digital Market Act, dit et stipule qu'en Europe, on n'aura pas Apple Intelligence. Donc, Apple a quand même fait un peu de fake. On n'est vraiment pas sûr d'avoir Apple Intelligence en 2025. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au moins, à partir des iPhone 13, Apple aurait pu faire le nécessaire pour que Apple Intelligence soit directement intégré à partir des iPhone 13, 14, 15 et 16. Donc franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me déçoit du côté d'Apple. Est-ce que vous êtes de mon avis, est-ce que vous êtes de mon côté ? Est-ce que vous allez passer à la caisse d'acheter un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max ou 15 Pro Max pour bénéficier de cette nouvelle mise à jour iOS 18.1 et toutes les nouveautés avec Apple Intelligence ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 1200 euros alors qu'on a tout autour un environnement avec des ChatGPT, des Gemini, des Cloud3, etc. Franchement, je trouve ça très dommage qu'Apple n'ait pas fait le nécessaire pour qu'une grande partie des personnes ayant un iPhone à partir du 13, qui auraient pu éventuellement profiter d'Apple Intelligence. Voilà pour cette petite aparté. Alors donc pour ce soir, Apple a quand même sorti iOS 18.1 Beta 6 pour les développeurs. Vous voyez qu'on est à la lettre A, donc très 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 proche de la version finale, de la version Release Candidate, qui est donc normalement la version finale. Je pense que d'ici deux semaines, on aura donc cette version iOS 18 disponible pour tous. Donc comme vous pouvez voir, la fluidité est vraiment présente. Il me semble qu'un nouveau bouton a fait son apparition dans le centre de contrôle. Je vous montre ça tout de suite. Et comme vous pouvez voir ici, lorsqu'on descend le centre de contrôle, satellite non disponible. On a donc un tout nouveau bouton qui fait son apparition dans le centre de contrôle. le bouton satellite, justement pour envoyer des messages par satellite. Si vous n'êtes pas couvert par votre opérateur, vous allez pouvoir, en tout cas, envoyer des messages via satellite. Apparemment, ça aussi, ça serait payant. Mais pour l'instant, comme vous pouvez entendre... Satellite non disponible. Bouton. Ce bouton. Comme vous pouvez voir, lorsqu'on clique sur ce bouton. Essayer la démonstration. On a donc essayé la démonstration. Satellite bientôt disponible. Assistant de connexion. Démo de la connexion. Vous voyez, on a directement la démo de la connexion. Pour tenter de vous connecter à un satellite, assurez-vous d'être à l'extérieur. Essayez SOS d'urgence. Bouton. Localiser. Bouton. SOS d'urgence. Bouton. Voilà donc ce nouveau bouton fait son apparition dans le centre de contrôle sous iOS 18.1 Beta 6. SOS d'urgence. Bouton. Accueil. Google. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette toute nouvelle version iOS 18.1 Beta 6. N'hésitez pas, abonnez-vous. N'hésitez pas, si vous aimez les vidéos iOS, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour continuer à encourager la chaîne. On arrive bientôt 95 000 abonnés. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur Vision E-Tech. Salut à tous.